Bonjour à toutes et à tous. Pour faire un petit tour sur la menace de la santé, avant que nos trois intervenants se présentent, j'ai deux petites annonces ou demandes de façon très amicale. Nous sommes dans un secteur de confiance, on travaille tous dans la sécurité des systèmes d'information, ou la cybersécurité, où on essaie de se renseigner et de donner de l'information au grand public. Est-ce qu'il y a déjà, dans un premier temps, des journalistes ? Est-ce qu'il y a des gens, hormis les journalistes, qui ne sont pas du tout du monde de la santé ? Voilà, c'est ce qui permettra d'éclairer un peu les propos. Donc, pour les journalistes, je vous demanderai d'avoir vraiment la gentillesse pour les informations, de les faire valider par les interlocuteurs. Il y aura une petite présentation avec des éléments, et je vous demande réellement, là on est vraiment dans un monde de confiance, d'être en mode chat à ma hausse sur certains points, il y a eu certaines diapos que vous pourrez voir, donc, en évitant les photos, voilà, c'est tout ce que je vous demande, parce que... Les photos de nous, c'est bon ? Les photos de nous, il n'y a pas de problème, si vous n'avez pas peur de péter votre appareil téléphonique, mais oui, il n'y a pas de souci, vous les trouvez sur internet aussi, donc... Merci de ne pas relayer ces informations mensongères, si vous voulez. En ce qui concerne les trois, à votre droite. Donc, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde, parce que j'ai un petit vécu dans le monde de la santé. J'ai la chance d'avoir à mes côtés, donc, Axel Castado, qui est à l'Annecy, donc dans un service, je le laisserai se présenter. Charles Blanc-Rolin, qui représente un établissement de santé, je dirais, de petite taille, ce n'est pas péjoratif, quand je dis ça, et puis, c'est Eric Cartaud, que beaucoup de gens connaissent à travers ses écrits, ses livres, et qui, lui, représente le monde des CHU. Alors, ne vous méprenez pas, quand on parle du monde de la santé, malheureusement, quand nous avons fait un appel à candidature, et compte tenu du temps, on ne va représenter que le monde hospitalier. Ayez bien en tête, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la santé, que vous avez le monde hospitalier, certes. Vous avez le monde qui dépend de la direction de la sécurité sociale, qui est représentée par les branches, les sociétés de recouvrement, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle l'ACNAB, notamment, l'ACNAV, Assurance Vieillesse, qui contribue au monde de la santé, notamment l'ACNAB, parce que ce sont quand même les payeurs, quelque part. Les médecins libéraux, les professions libérales, paramédicales, médicales, paramédicales. Vous avez également les agences sanitaires, qui pourraient être représentées. Donc là, le sujet va être un peu plus axé sur le monde hospitalier. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, et on fera le tour, c'est que ça a pas mal alimenté les journaux, avec des informations, la plupart du temps, qui sont fausses ou non vérifiées, ce qui est un petit peu dommage. Mais ça a beaucoup alimenté, ça a alimenté des peurs, des craintes, des interrogations. Et on va voir, et on va essayer de faire un petit peu l'état des lieux dans ce domaine. Donc, Axel, je te laisse te présenter, en tant que digne représentant de l'ANSI. Oui, alors, bonjour à tous. Axel Castado. Tout à l'heure, Guillaume Poupard a parlé de moi et de Charlotte Drapeau. Juste pour préciser, moi, je suis au sein de l'ANSI, au sein de la sous-direction des opérations. Mon activité, c'est traiter dans les opérations de cyberdéfense la menace, les vulnérabilités, les audits, les pen-tests, tous ces sujets très opérationnels, tout secteur confondu, finalement. Charlotte Drapeau, elle est ici. C'est quelqu'un que vous devez voir si vous travaillez dans le domaine de la santé. C'est la responsable à l'ANSI du secteur santé et c'est la chef de ce bureau. Donc, n'hésitez pas à aller sur le stand de l'ANSI pour échanger avec elle, pour lui poser des questions, pour voir comment vous vous inscrivez dans un parcours santé plus individualisé avec elle. Donc, ça, c'est vraiment pour proposer le sujet. Charles. Je vais même plus. Donc, Charles Blanc-Rollin. Je suis RSSI pour le centre hospitalier Moulin-Iseur, qui est un centre hospitalier de taille plutôt moyenne. Comme le disait Philippe, on est sur un établissement de 1 000 lits, à peu près, un peu moins de 1 000 lits et 2 300 agents, pour vous donner un petit ordre d'idée de la structure. Donc, je travaille dans le secteur de la santé depuis 2008. J'ai travaillé dans d'autres établissements auparavant. Je suis issu plus de la filière technique. Je suis administrateur système et réseau de formation. Et je suis vice-président de l'APSIST, donc l'association pour la sécurité des systèmes d'information de santé, comme Cédric, d'ailleurs. Et j'écris aussi un petit peu pour DSIH, comme Cédric aussi. Voilà. Cédric, on dirait que tu cherches du boulot. Je n'ai pas dit le contraire. Bonjour à tous. Donc, Cédric Carteau, je suis RSSI et DPO du CHU de Nantes et du GHT 44, donc le groupement hospitalier de territoire du département 44, qui est le 3 000, je crois, plus gros GHT de France. Donc, ça représente 18 000 agents, je crois, de mémoire, très établissements. Alors, je me permets de te couper, Cédric. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne sont pas du monde de la santé, c'est qu'un GHT ? Alors, un GHT, c'est un regroupement administratif, on va le dire comme ça, d'établissements publics sur un territoire, essentiellement, dans la plupart des cas, un regroupement départemental, qui vise, en gros, il y a plusieurs objectifs, mais le principal, c'est d'optimiser les flux de prise en charge médicaux. Il y a d'autres objectifs, mais c'est quand même le principal objectif. Donc, il y a 135 GHT en France, je crois, d'ailleurs, comme M. Poupard en a brièvement évoqué tout à l'heure, me semble-t-il, et ces GHT sont peu ou trop calqués sur le découpage territorial du département, avec des particularités d'une région à l'autre. Saint-Etienne, ce n'est pas pareil, la PHP, c'est particulier. Bon, voilà, il y a des regroupements qui ne sont pas forcément les mains d'un endroit à l'autre. Et justement, une des difficultés du monde de la santé, c'est le regroupement au sein d'un GHT d'établissements qui ont des contraintes de fonctionnement qui sont diamétralement opposées. Donc, on va peut-être y venir juste après pour expliquer la diversité du monde de la santé. Alors, comme charge, je suis vice-président de l'AVCIS, comme charge, j'écris dans des SIH, et j'ai écrit aussi quelques bouquins. Voilà. Et comme l'ancien FSSI, il a mauvais caractère. Sur les GHT, on peut peut-être rajouter une particularité, c'est que ce ne sont pas des entités juridiques. Oui. Ce qui est une particularité. C'est une contrainte complémentaire. Oui. Donc, quand on prend les différents titres des journaux, les annonces qui ont été faites au forum sur la cybercriminalité, etc., on a l'impression que le monde de la santé fait l'objet d'une visée de la plupart des pirates internationaux. Qu'est-ce qu'il en est, vision de l'ANSI ? Est-ce que c'est effectivement une augmentation ? Est-ce que c'est le coup de pas de bol ? Est-ce que c'est... Oui. Alors, sur ce point, en effet, on entend souvent que le secteur de la santé est ciblé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais un peu revenir rapidement. Si on prend un peu le secteur de la santé par rapport aux autres secteurs, on ne constate pas, nous, un ciblage au sens... Une volonté par un attaquant, un groupe d'attaquants, de prendre la main sur l'ensemble du secteur pour une finalité un peu qui définira ultérieurement. Ça, c'est des choses qu'on peut constater dans d'autres secteurs. C'est ce que Guillaume Poupard, dans certaines de ses interventions, parle de prépositionnement. Donc ça, c'est des choses qu'on voit dans d'autres secteurs. Mais nous, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans le secteur de la santé. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment dissocier ciblage d'augmentation. Par contre, pour le coup, il y a une véritable augmentation des attaques qui concernent le secteur de la santé. Parce que, ça, c'est quelque chose qu'on observe, nous. C'est les chiffres qu'on a estimés. On a estimé un fois 4 cette année par rapport à l'année dernière, le nombre d'attaques informatiques. C'est une estimation parce que les métriques ne sont évidemment pas évidentes à faire. C'est des chiffres qu'on donne depuis le début de l'année. Et donc, du coup, le secteur de la santé rentre dans cette dynamique d'augmentation. Tout à l'heure, ça a été dit par Olivier Lignol aussi. En parallèle, il y a eu aussi deux fois deux années de suite du nombre d'attaques qui concernaient des sous-traitants. Et le fonctionnement du secteur de la santé, des hôpitaux très ouverts, avec un ensemble de sous-traitants importants, augmente aussi ce phénomène. Vous voyez, on n'est pas dans un ciblage. On est dans une augmentation réelle, mais pas un ciblage de l'ensemble des hôpitaux. Donc ça, c'est le premier point. Donc, du coup, il y a un biais. Alors après, je ne sais pas si tu veux que je continue un peu là-dessus. On peut continuer, mais je pense que le monde de la santé a quand même une spécificité. C'est un des rares secteurs qui est inscrit dans le Code de la santé. L'obligation de remonter les... Alors, je ne parle pas des attaques, mais les incidents. Oui. Alors, ça, c'est un excellent point. Ce n'est pas le seul secteur. Si on compare avec d'autres secteurs, il y a d'autres secteurs qui ont des obligations réglementaires très fortes. Moi, j'ai du nucléaire dans mes autres sujets. J'ai l'électricité dans les autres sujets. J'ai les télécoms. Donc, d'autres ont d'autres obligations réglementaires aussi très fortes. Mais ce point autour, notamment des données médicales et des données de santé, est essentiel. Et rajoute une pression qui, sans la crise sanitaire, a déjà été suffisante. C'est un truc important. Donc, depuis la crise Covid, on a rajouté à ça une pression sur l'ensemble des hôpitaux et du secteur de manière générale. Et donc, ce phénomène-là joue sur ce que moi, j'appelle un biais des fois un peu d'analyse. Et typiquement, on a des attaques historiques qui existent, qui existaient avant Rouen, avant tout ça. Il y a des attaques historiques. Les attaques historiques, c'est des actes de malveillance. Un acte de malveillance, aujourd'hui, dans le secteur de la santé, ça fait une première page dans un journal. Il y a quelques années, ça n'aurait pas fait la première page dans aucun journal. Voilà, c'est clair. Les erreurs aussi individuelles ou collectives. Typiquement, le secteur de la santé, dans ce contexte-là, subit, j'ai subi parce que c'est organisationnel, un déploiement d'applications un peu en urgence, avec une pression de « il faut les mettre en place », avec peut-être une mise en prod, peut-être un peu rapide, qui fait qu'il peut y avoir des pannes, des dysfonctionnements. Ça, ça génère quoi ? Ça génère des possibles divulgations de données. Ça génère aussi des interruptions de services. Et du coup, tout de suite, le premier réflexe, c'est de dire « on est attaqué » avant même d'avoir commencé à comprendre ce qui s'est passé. Et donc, c'est en effet, tout de suite, les premières réactions, d'abord Twitter et machin, etc., qui est « on a été attaqué ». Donc ça, c'est le deuxième. Il y a un point sur lequel je concède le ciblage, et ça, c'est aussi une réalité, mais ça reste dans les attaques historiques, c'est finalement les actions d'activistes. Là, on ne rentre pas dans le ROI d'attaquant qui a investi pour gagner de l'argent. On est vraiment dans un ciblage. Et on peut prendre, par exemple, le contexte de contestation vaccinale, typiquement. On peut se retrouver avec des attaquants, vraiment des activistes compincus, et qui vont, là pour le coup, cibler des entités du secteur de la santé. Ça, c'est le seul cas sur lequel vraiment on peut avoir cette finalité de ciblage. Voilà. Ça, c'est les attaques historiques sur lesquelles s'est rajoutée ces dernières années une visibilité sur les attaques de cybercriminalité. Les cybercriminels, ils ne sont pas arrivés en 2019. Ils existaient avant. Ils avaient des activités. Sauf qu'ils ont changé de mode d'action en 2018-2019 avec, durant son JCL massivement, sur tous les secteurs, pas que la santé. Et leur mode d'action est très adapté, finalement, au secteur de la santé. Donc, avant 2019, on avait des attaques ciblées de certains hôpitaux à l'étranger parce que c'était très rentable pour certains groupes cybercriminels. Ils pensaient que c'était le modèle. 2019, on est passé sur, finalement, le même mode opératoire, comment ils travaillent. Et pour bien comprendre comment on se défend, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils font, comment fonctionnent ces groupes. Ça, c'est des groupes qui ont une finalité de rentabilité, tout simplement. Ils investissent de l'argent. Ils veulent récupérer de l'argent. Voilà, ça marche comme ça. Ils sont affiliés. Ils s'organisent pour des opérations. Et le secteur de la santé, une victime peut, par opportunité, de ces cas. Alors, comment c'est défini ? Il y a deux cas. Il y a un cas. Vous êtes une victime. Vous avez votre attaquant dédié, entre guillemets, puis vous avez votre attaquant de masse. J'ai un peu envie de le dire comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est un groupe d'attaquants décide à commencer une opération chez un industriel de l'agroalimentaire, au hasard. Et il l'a compromis. Il l'a bloqué. Il l'a récupéré avant, évidemment, toutes les données. Il s'est servi avant de tout bloquer et de tout casser. Et quand il s'est servi, il a récupéré aussi les éléments de connexion des sous-traitants, des clients, de tout ce qu'il a pu trouver. Il pivote là-dessus. Il va compromettre le sous-traitant. Ça, c'est s'il est un peu malin. Des fois, ils ne sont pas tous. Ils sont pressés. Ils ont leur héroïne. Ils ont leur dossier. Il faut qu'ils rendent compte aussi de leur activité. Et donc, du coup, il va compromettre le sous-traitant. Le sous-traitant, c'est peut-être aussi le même sous-traitant qui a le même ordinateur portable, les mêmes codes d'accès dans un hôpital. Et puis après, il va se dire, tiens, il va aller sur l'hôpital. Mais lui, ce n'est pas qu'il vient forcément sur un hôpital à ce moment-là. Il voit SVR 4412. C'est un serveur. Il dit, tiens, j'ai un autre serveur qui a des vulnérabilités. Je peux pivoter. Je vais là-dessus. Et donc là, il arrive dans l'hôpital et il commence à faire sa découverte du réseau. Et c'est quelque chose que je dis avec conviction. Vous êtes les maîtres en tant que défenseurs. Vous êtes les propriétaires. Vous jouez à domicile. C'est-à-dire que vous devez connaître vos systèmes. Et l'attaquant qui arrive, il n'est pas dans ce mode-là. Au début, dans une première phase de où je suis, etc. Donc ça, c'est l'opportunité. Je rentre dans ce mode-là et j'arrive finalement dans un hôpital. Je tente et on voit ce qui se passe. Le deuxième, et je finirai juste avec ça, la massification des attaques. Et ça, ça vous concerne aussi beaucoup dans le secteur de la santé, peut-être plus que d'autres secteurs. C'est le poids de la sous-traitance et de systèmes. Alors quand je dis obsolète, c'est au sens technique. Il ne faut pas prendre ça mal. Des systèmes que vous avez. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand il y a une vulnérabilité qui sort sur un système, n'importe lequel. Cette année, il y en a eu plein. C'est une partie de ma structure qui gère ça. Si je prends Exchange, les vues d'Exchange au mois de mars, au hasard par exemple, critiquent. Il y avait 16 000 serveurs en France vulnérables quand on a fait l'exercice. On a identifié ça. On a prévenu les 16 000 propriétaires. On a tenté de les joindre pour ceux qui ne répondaient pas en tout cas. Et du coup, on a pu constater qu'il y avait une prise en compte. Et en effet, ce chiffre de serveurs critiques est descendu. Sauf que si vous, vous êtes dans cette masse-là, vous êtes un attaquant. Maintenant, vous mettez à la place de l'attaquant. Nouvelle vulnérabilité, nouveau client. Qui je vais compromettre ? 16 000 d'un coup. Je me lance tout de suite dessus. Et bien, dans ces 16 000, ils commencent et ils tentent cette exploitation de votre système. Donc là, vous voyez, c'est aussi de l'opportunité. Il ne sait pas qu'il est chez vous. Il voit un serveur et il tente. Ça, c'est les deux modes. On peut en développer. Mais il faut bien comprendre ces deux modes pour mieux se protéger après. Merci. Alors, Cédric et Charles, pardon. Il est souvent annoncé dans les différents colloques de sécurité ou autre que l'attaque qui est passée dans les médias sur le CHU de Rouen a été un véritable électrochoc de prise en compte par les directeurs d'établissements. Réalité ? Affichage ? Qu'est-ce qu'il en est sur le terrain pour vous deux ? Qui veut commencer ? Merci, Cédric. Alors, il y a quand même un élément qu'il faut rajouter par rapport à ce que vient de dire Axel et qui est quand même majeur. C'est un des éléments qui font qu'on est là, en fait, aujourd'hui, alors qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas été. C'est la dépendance croissante des hôpitaux à leur système d'information. Je vais prendre un exemple. Pour les très jeunes comme moi, en 2009, il y a eu une grosse saloperie qui s'appelle Comficker. En 2009, j'officiais au CHU de Rennes et 30% de toute l'informatique du CHU de Rennes a été bloquée pendant trois semaines. Ça n'a fait d'aucune presse, même pas locale. Ça n'est remonté nulle part. Je ne sais même pas dire si la cellule FEC s'y existait en 2009. Si, vous savez, s'y existait. Bref, ça n'a ému personne. Ça a gêné des gens, clairement, mais ça n'a ému personne. Aujourd'hui, la même chose arriverait dans un hôpital, c'est-à-dire le même périmètre, 30% de l'informatique bloquée dans un hôpital pendant trois semaines. On est dans un plan blanc. Il faut le dire. On est dans un plan blanc avec déroutement d'une partie des patients, avec sollicitation de la médecine privée, de ville, dans tous les sens, surtout dans le département. On est dans un plan blanc. Donc, il y a un élément qui se rajoute par rapport à ce que vient de dire Axel. C'est la dépendance croissante des SI, des structures en général et des hôpitaux en particulier à leur SI. Et donc, je rebondis sur la question de Philippe. Et cette dépendance, c'est une tendance naturelle de tous les secteurs. Qu'on soit dans la banque, les télécoms, partout, c'est pareil. Ce n'est pas une particularité de l'hôpital. L'hôpital, en fait, a juste rattrapé son retard par rapport aux autres secteurs et est encore en train de le rattraper. On est toujours en train d'étendre le périmètre du SI. En fait, ce qui a fait une prise de conscience, ce n'est pas tellement l'attaque en elle-même, c'est surtout le fait que l'attaque, une attaque sur un système d'information, avait autant d'impact sur le fonctionnement d'un hôpital. C'est-à-dire que la prise de conscience qui a été dite publiquement par plusieurs directeurs généraux d'hôpitaux de grande taille, moi, je les crois quand ils le disent, en fait, ils ne se sont pas rendus compte du fait qu'il existait une attaque, ils se sont rendus compte de ce que ça pouvait impliquer sur le fonctionnement de leur établissement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quand vous dites à un directeur d'hôpital, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact d'une attaque ? En fait, il vous dit, oui, mais il y a d'autres secteurs comme ça dans l'hôpital qui sont critiques. Si vous arrêtez la restauration patient dans un CHU, je peux vous dire qu'on est dans un plan blanc. C'est pareil. J'ai connu une panne d'un système de compresseur qui mettait des films plastiques sur des plateaux repas délivrés à 3000 patients à l'hôpital deux fois par jour. Si ce truc-là tombe en panne, on est dans une situation qui peut vite devenir très compliquée. Sauf que ce genre de panne, une panne électrique, un feu dans un bâtiment, une légionnelose, la particularité, c'est que ça ne dure jamais longtemps. Or, et ça, tu ne l'as pas dit, mais il faut le rajouter, c'est qu'un crypto-locker, ça peut durer des semaines. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, mais ça peut durer des semaines. Rouen, ça a duré trois jours. Dax, puisqu'on va en parler, à la minute où je vous parle, ils ne sont pas encore revenus en situation nominale. Et ça fait plusieurs mois qu'ils sont sur le sujet. Et il y a peut-être des données, je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais il n'est pas impossible que certaines des données ne les récupéreront jamais. Là, aujourd'hui, l'objectif de Dax, c'est de retrouver un fonctionnement nominal. Et pour les informations dont je dispose, ce n'est pas le cas dans tous leurs services. Donc, je pense que oui, je pense qu'il y a une prise de conscience des directeurs d'hôpitaux, mais surtout de la dépendance du fonctionnement de l'hôpital à leur système d'information, et donc par ricochet de ce qu'implique une cyberattaque. C'est plutôt dans ce sens-là que je... Enfin, c'est plutôt ma lecture. Non, j'adhère. C'est une vraie spécificité, l'impact métier des chaînes des unes par rapport aux autres. En phase. Charles, toi, tu as changé de structure récemment. Tu as connu une structure avec ses qualités, ses défauts. Oui. Tu en trouves une autre avec ses qualités, ses défauts. Oui. Et le constat, donc... J'attaque par le constat ? Alors, pour répondre à ta question sur le CHU de Rouen, Philippe, oui, ça... Sur la partie devant de la scène, oui, ça a fait parler. Sur la réalité de ce qu'on voit et la réalité du terrain, en tout cas, pour les petites structures, ça n'a pas changé grand-chose. Donc, oui, on a conscience, oui, c'est bien, il y a des incidents, oui, il peut y avoir un impact. Bah, faites pour le mieux, de toute façon, vous n'aurez pas de budget. Ça se résume à peu près à ça. Donc, quand je suis arrivé, donc, au siège de Moulin, en janvier de cette année, et ça, c'est à peu près le niveau de sécurité du SI vu par l'établissement. On m'a dit, on n'est pas mal. La réalité du terrain, elle est plutôt là, en fait. Donc, sur les constats, on a travaillé depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées. Sur les constats, moi, quand je suis arrivé, on avait deux tiers du parc sous Windows 7 sans support étendu. Donc, déjà, ça a fait mal. 40 serveurs sans protection endpoint, avec de l'antivirus du Windows Defender, volontairement désactivés par les administrateurs, parce que c'est pénible, et puis aussi par, des fois, demandes des éditeurs, parce que c'est pénible aussi. Une configuration AD à revoir, plus de 350 mots de passe AD retrouvés sur Havail Beanpone. Ils ont été changés depuis, dont deux admins du domaine. Donc, il a fallu aller gentiment tirer les oreilles. C'est pratique, quand même. Oui. Pourquoi tu n'oublies pas ton mot de passe ? C'est vrai. C'est vrai. 650 mots de passe retrouvés assez rapidement. Pas du tout de patch management. Cartographie du réseau et des actifs qui étaient incomplètes, voire même fausses, en grande partie. Donc, comme on est dans une petite structure et qu'on n'a pas d'équipe, c'est moi qui me suis attelé à cette tâche-là en grande partie. Donc, j'ai passé pas loin de deux mois à rebosser sur une cartographie du réseau, déjà. Donc, ça a été un gros boulot, une absence de maîtrise totale du réseau, une méconnaissance des actifs qui étaient sur ce réseau-là. Parce qu'on a fait plein de découvertes. Dans les premières choses que j'ai faites en arrivant, sachant que je n'avais pas spécialement de moyens en arrivant, j'ai mis un suricata sur le réseau pour essayer d'écouter et de voir ce que je pouvais voir passer. J'ai découvert plein de choses. On a eu plein de surprises. Et c'est vrai que même la DSI a dit « Ah bon, on a ça ? On a du Windows 98 qui démarre chez nous ? » Oui, on en a. On n'en a plus depuis. Oui, mais on a vu vraiment plein de choses que les gens qui étaient en place ne savaient pas forcément. Pour vous donner un autre exemple, suricata, comment ça me renvoyait pas mal d'alertes. J'avais des adresses IP russes qui commençaient à se connecter un peu partout sur mes serveurs. Donc, je commençais un peu à m'inquiéter. Il s'avère en fait que c'était historiquement les admins réseaux qui étaient en place qui avaient eu la bonne idée d'utiliser des adresses IP publiques en interne sur un slash 8. C'est pratique. Voilà, donc des adresses IP qui ne nous appartenaient pas. On n'avait pas la moitié d'Internet pour nous. Mais du coup, c'est vrai que ça fait un drôle d'effet quand on arrive là. Alors, je ne sais pas dans les chus, mais une particularité qu'on va retrouver dans les petits établissements de santé, c'est qu'on a aussi beaucoup de gens au sein des DSI qui sont des gens qui ne sont pas formés, des gens qui sont en reconversion professionnelle. On ne peut pas leur jeter la pierre. C'est des gens qui étaient jardiniers, électriciens, qui ont eu un problème de santé. Ils ont eu mal au dos. On leur a dit, tiens, tu aimes bien jouer avec l'ordinateur. On va te mettre à la DSI. Et c'est ces gens-là qui ont construit en partie, on va dire, une partie du système d'information sur lequel il y a beaucoup de choses qui reposent aujourd'hui. Et c'est très difficile de dire aujourd'hui, on fait un ras de tout ça, on arrête le système d'information pendant deux mois et on recommence à faire un truc propre. Donc, on est obligé d'y aller par étapes, d'étayer, de refaire les choses petit à petit. Donc, voilà, on a un gros boulot là-dessus pour continuer dans les choses qu'on a pu trouver. Tous les volans routés par les commutateurs cœur de réseau, qu'un filtrage entre les réseaux. Donc, je vous laisse imaginer un attaquant qui arriverait à rentrer, soit physiquement ou soit par le biais d'une machine compromise. Il pourrait se déplacer latéralement très facilement. Non, non, non. Un attaquant qui rentre là-dedans, il se dit, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est un pot de miel, je me casse de là. C'est possible aussi. Je me casse de là. C'est possible aussi. Donc, c'est... Ouais, 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 peut-être. Peut-être. Voilà, des serveurs dans des plages des HCP dédiés à des postes clients, des postes VIP dans des DMZ. Bon, ça... Je sais que ça arrive dans d'autres secteurs. Dans les petits bonus, on a trouvé un réseau Wi-Fi masqué, mais qui était... Avec un SSID masqué, mais qui était ouvert à tout le monde, sans chiffrement, et sur lequel on pouvait se connecter, qui donnait accès à l'ensemble du SI. On s'est bien vite dépêché de le fermer. Il ne faut pas faire ça. Comment ? Il ne faut pas faire ça. C'était vachement pratique. Je ne savais pas qu'il n'allait pas faire ça. Alors, il s'avère que, par chance, on a regardé les logs et personne ne s'est jamais connecté. Personne n'a jamais réussi à se connecter à ça. Ça avait été mis en place pour des dispositifs médicaux. Voilà. Donc, des données de santé en accès libre, sans authentification, ni chiffrement des flux. Voilà. Par le biais de dispositifs médicaux qui sont placés sur les réseaux et sur lesquels il n'y a même pas un besoin d'authentification pour accéder aux données de santé. Donc là, malheureusement, la main, elle est plus côté éditeur pour ce problème-là. La main, elle est aussi de notre côté pour la partie cloisonnement des réseaux, puisque là, il y a aussi un vrai souci de cloisonnement. Cédric, tu parlais de configures tout à l'heure. J'ai donné aussi, puisque je l'ai vécu en 2010, moi, de mon côté. On l'a eu un peu à retardement. Nous, c'était plus 70% du système d'information qui a été impacté à l'époque. Donc, on a pas mal galéré. Mais j'ai eu le bonheur et le privilège de retrouver du configure cette année, grâce à mon suricata sur le réseau. Voilà. Donc, on a trouvé des dispositifs médicaux qui avaient du Windows XP non patché, dernier correctif avril 2008. Oui, avril 2008. Et ça a été corrigé en octobre 2008. Donc, du coup, les dispositifs médicaux étaient vulnérables. Et du coup, ils tentaient d'attaquer les autres sur le réseau, forcément. Par chance, le reste du réseau était patché. Mais en tout cas, les dispositifs de ce constructeur-là ne l'étaient pas. Voilà. Tu veux faire un ajout ? Oui, en fait, je pense que là, tout ce que tu cites, on prenait n'importe quel CHU il y a 10 ans. On était dans cet état-là. Oui, c'est bien possible. Tu prends n'importe quel TPE, PME de n'importe quel autre secteur que la santé, qui fait 5, 6, 1000 agents, et qui n'a pas d'informaticien sur site, ou qui a le jardinier, comme tu le cites. Ce n'est pas péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif, et qui n'a pas de RSSI. Ils sont dans le même état. En fait, le fond du problème, c'est que jamais personne ne s'est occupé du truc. Fondamentalement, en fait, le problème, c'est ça. Et quand jamais personne ne s'occupe d'un bazar, le bazar, il part en cacahuète. On a eu, on a dans un autre secteur que la sécurité ici, il suffit de voir la modification des processus métiers internes dans les établissements, avant une certification des comptes et après une certification des comptes. Pour ceux qui l'ont vécu, je peux vous dire que c'est le jour et la nuit. La certification des comptes, on n'est pas sur de la sécurité du système d'information, on est sur la remise à plat de processus métiers pour faire en sorte que, en gros, les flux financiers au sein d'une entreprise publique ou privée, on s'assure à peu près de manière correcte qu'aucun agent ne puisse se mettre de la rente dans la poche. C'est le résumé le plus court que je puisse faire de la certification des comptes. Quand on regarde les flux, les processus métiers avant et après, on voit ça, en fait. On ne voit pas différent de ça. Donc, ce n'est pas une particularité de l'hôpital, ça. C'est une particularité des structures qui, à un moment donné, n'ont pas réalisé qu'il y avait un sujet sur lequel il fallait mettre, au sens très large du terme, un responsable, que ce soit un caliticien, un CAC, un RSSI, n'importe qui. Et on fait ça dans n'importe quel processus métier de n'importe quelle boîte qui n'a jamais traité le sujet. On tombe sur le même état. Pour compléter, en en discutant avec des RSSI de grands groupes et de sociétés du CAC 40, ils ont aussi des problématiques comme ça. On dit qu'on a la même chose chez nous. J'ai un pour alimenter le propos de Cédric et celui de Charles. On va essayer de jouer honnêtement. Je ne vous demande pas de répondre à main levée. Mais je pense que tout le monde a un smartphone dans la pièce. D'accord ? Et pour bien montrer que ce n'est pas inhérent au secteur de la santé, en votre fort intérieur, je ne vous demande pas de répondre, qui, lorsqu'il a déballé son smartphone pour la première fois, a eu comme réaction, la première réaction, avant de le mettre en fonctionnement, de télécharger les mises à jour ? Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Je dirais, et là-dessus, et sur beaucoup d'objets que l'on a, et Dieu sait que dans le monde de la santé, alors particulièrement dans le monde hospitalier, des objets, il y a vraiment de toutes sortes. Ça va aussi bien de la partie restauration, parce qu'il y a besoin de la restauration, de la partie gestion des fluides, pour la gestion d'oxygène, etc. Le matériel biomédical, la gestion des ascenseurs, de la clim, etc. Voilà, avec tout un tas de systèmes d'informations que l'on trouve. J'essaie de les représenter un peu ici. En fait, ce qu'illustre le propos de Charles, c'est que quand on ne s'est jamais occupé du bazar, le bazar part en cacahuète, pour faire court, et c'est là où il faut bien se rendre compte qu'il n'y a pas un monde de la santé. Il y a un fractionnement énorme du monde de la santé, et il n'y a strictement rien de commun. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Entre un EHPAD, entre un cabinet médical de ville avec 10 médecins qui prennent des patients en flux, et si leur système d'information ne fonctionne pas, ils sont dans une situation qui est vite très compliquée. Entre un établissement qui fait du SSR, entre un établissement psychiatrique, qui n'a pas du tout les mêmes enjeux que... Alors, SSR, pareil. J'ai posé la question. Il y a des gens qui ne sont pas du monde de la santé. Pardon, soins de suite et réadaptation. Donc, ils sont plutôt sur des séjours longs, ils sont plutôt sur du long cours. Ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes, par exemple, qu'un service d'urgence ou de SAMU. Là, vous avez tous vu la panne du système téléphonique SAMU d'Orange pendant quelques heures. C'est quand même remonté au niveau du ministre, du Premier ministre et du chef et du directeur et du président de la République. On est sur une panne qui n'est pas longue. Enfin, on peut voir les choses de deux manières. Quand vous étiez du mauvais côté du téléphone et que ça ne marchait pas, la panne, évidemment, elle est longue. Mais sur un système qui fonctionne pendant des années sans aucune panne, ils ont un taux de disponibilité qui est absolument énorme. Moi, je ne sais pas, personne ne sait garantir dans le monde de la santé un taux de disponibilité à 99,999%. Personne ne sait faire une chose pareille. Oui, mais c'est exactement ça. C'est que les choses ne se font pas naturellement. Il faut aller les accompagner, mettre des responsables dessus, avancer, travailler sur le bazar, comme tu disais bien. Parce que c'est un peu, finalement, la conséquence de Rouen sur l'impact. On est en phase là-dessus. Où on était finalement, mais non, ça ne peut pas être aussi grave que ça. Il y aura un ordinateur, on va s'en remettre. Et à Mince, on ferme l'hôpital, on ferme la région, on doit déplacer des malades, etc. Mon propos était juste d'illustrer, le fait qu'il n'y a pas un monde de la santé, mais qu'il y en a N. Et donc, du coup, le point, c'est que les autres secteurs, certains, pour leur passé, un peu plus fermés peut-être, ont mis en place ces mesures de protection il y a plus longtemps. Et donc, du coup, même si on retrouve encore des Windows qui ne vont pas dans plein d'endroits, la politique, c'est plutôt de chasser le poste qui ne va pas, plutôt que de ne pas savoir qu'il y a des postes qui ne vont pas. Et donc, c'est quand même complètement différent comme posture d'être à la recherche du problème pour aller vers 100% de l'état de l'art, plutôt que d'être dans un brouillard dans lequel, finalement, on trouve quelque chose. Donc, ça, c'est en effet l'exercice de mettre des responsables, d'aller là-dessus. Mais si on prend, par exemple, le secteur bancaire, le secteur des télécoms, le secteur des télécoms, la panne de cet été, c'était, enfin, ce n'est pas la première, il y en a eu une en 2012, 2013, de mémoire, qui a aussi, pendant un mois, bloqué les télécommunications. Ils ont des obligations, ils ont un ensemble de reporting sur la disponibilité et quelle que soit la cause de l'attrainte à la disponibilité sur leur système avec des trucs bien définis sur le nombre d'utilisateurs, etc. Donc, ils ont tous un secteur réglementé là-dessus qui les force à aller vers ce 99%. Et du coup, ils y sont allés progressivement. Le secteur bancaire, ça fait des années qu'ils sont bien plus fermés qu'un hôpital. C'est pour ne pas dans une banque comme dans un hôpital. Ça, c'était comme ça dans la construction, il y a de manière inhérente. Et donc, du coup, forcément, il y a des secteurs qui ont une avance sur comment on rentre, qui ont patché leur système, qui ont mis des obligations à leurs prestataires et qui sont allés vers ces réglementations et qui se sont organisées comme ça. Après, la première mesure, c'est que quelqu'un s'occupe du bazar. Après, la voie réglementaire, la voie incitative, la voie financière, ce sont des véhicules pour accélérer la transformation. Mais la première mesure, c'est s'occuper du bazar. C'est que si personne fait la chasse au Windows 2008, si personne fait la chasse au Windows XP, on aura beau mettre autant de réglementations qu'on voudra, ça ne fait pas penser le chenulé. C'est juste qu'on ne mette pas la poule et l'œuf, qu'on ne fasse pas un combat Je pense qu'en effet, excuse-moi, oui, mais selon les cas, ça peut aller ensemble. Et que désigner, il y a des endroits où il faut désigner par la réglementation quelqu'un, ça aidera à désigner quelqu'un. D'autres endroits, il n'y a pas besoin parce qu'il y a déjà cette dynamique et il faut autre chose comme mesure réglementaire pour aider la personne. Je suis limitatif, mais bon. Après, on a d'autres problématiques. On a des problématiques sur les dispositifs médicaux avec des constructeurs, notamment des constructeurs américains qui nous imposent des choses et c'est très difficile d'essayer de leur imposer des choses. C'est très compliqué pour des petits établissements de santé. Et puis, en plus de ça, nous, on n'a pas, très souvent, on n'a pas le choix sur ces dispositifs qui sont très souvent choisis par les praticiens eux-mêmes sans qu'on soit mis dans la boucle. Tout à fait. Alors, le secteur santé a quand même un... On va positiver. Il y a quand même quelques avancées. En 2017, dans le Code de la santé publique, je veux vous la faire savant, l'article L, 11-8-2 du Code de la santé publique fait obligation de remonter les incidents. On parle bien d'incidents, on ne parle pas forcément d'attaques parce que vous l'avez bien compris qu'un incident sur un hôpital peut impacter l'offre de soins sur un territoire. Là-dessus, a été mis également Guillaume Poupard en parlait tout à l'heure. Il y a deux sectes sectoriels, un maritime et un santé qui travaillent en coordination avec l'ENSI. Et justement, aujourd'hui, on regarde tout ce que l'on voit. Quels sont aujourd'hui les appuis, ceux qui permettent d'avancer un petit peu en matière de maturité et surtout en matière de sécurité d'ailleurs parce que la maturité c'est une chose mais après c'est comment on évite les problèmes. Quelles sont les mesures aujourd'hui qui permettent d'augmenter ce niveau de prise en compte ? Déjà au niveau ANSI puisqu'il y a eu pas mal de choses faites en coordination avec le ministère. On pourrait faire l'unir là-dessus. On pourrait faire l'unir. Hyper rapidement. Entre trois minutes. Exactement. En trois minutes, le défi, merci. En trois minutes, depuis RAN, on s'est essayé d'utiliser mieux les ressources des uns et des autres pour accompagner justement la prise en compte du secteur. typiquement, travailler avec le CERP de santé pour pouvoir être plus efficace dans cette relation opérationnelle. À côté de ça, il y a des mesures qui ont été mises en place. J'ai parlé de France Relance. Du coup, on en a parlé tout à l'heure. France Relance, c'est le plan qu'a initié le président de la République pour les administrations, les collectivités territoriales, les établissements publics ayant des services pour les citoyens. Il a parlé d'une enveloppe, un volet cyber avec une enveloppe de 136 millions et dont 25 pour le secteur de la santé. Alors ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il y a des projets qui sont accompagnés qui peuvent être portés et sur lesquels on peut accompagner les établissements. Ça, c'est un peu le truc un peu nouveau. Donc là, il y a un pack santé qui est possible pour travailler sur les diagnostics. Est-ce que j'ai besoin de mettre pour sur les CATA ? Il y a un pack santé qui peut être co-financé dans ce plan. Il y a une partie accompagnement de bon, c'est bon, maintenant j'ai fait mon état. Qu'est-ce que je fais de mon Windows 98 ? Ça, c'est ce que tu as très bien dit. Bon, ça, c'est aussi un volet de ce pack santé. Et après, il y a le troisième volet, c'est j'ai des... Oui, mais moi, tout ça, je l'ai déjà fait. J'ai des projets, j'ai besoin de plus de financement. Là, il y a un co-financement parce qu'on ne travaille bien que quand on travaille ensemble. et donc, du coup, il y a un co-financement sur certains projets. Tout ça, c'est 25 millions aujourd'hui, c'est des 25 millions qui sont revenus du secteur de la santé en disant, nous, on a besoin sur ces sujets-là et c'est revenu des établissements pour être dans ce plan de relance. Donc, si vous avez des questions là-dessus, il y a Charlotte Drapeau qui vraiment, je la dénonce, elle est sur le stand de l'Annecy parce qu'elle pourra vous expliquer quels sont les prestataires, le machin, etc. et peut-être que la com va repuiter parce que j'aurais demandé de le faire, le lien sur le site de l'Annecy dans lequel il y a le flyer, entre guillemets, qui définit bien et qui explique bien un peu ce pack santé, etc. Pardon ? C'est mieux à destination des organismes qui sont les organismes et également pour les PME et les CNE. Ah, alors attention. Là, nous sommes bien sur le secteur santé. Il y a des actions effectivement sur les PME, TPE, collectivités qui sont menées en parallèle. Mais là, on est sur le secteur santé. On fait plein de choses là-dessus, Annecy, là-dessus. Pardon ? Il y a des PME, mais il faut l'objet d'un autre plan. Les PME, de manière générale, il y a d'autres tracks qu'Annecy avec eux sur comment on peut les accompagner. Il n'y a pas que l'Annecy, du partage, il y en a parlé dans l'intro en disant ACIMA, ACIMA, c'est plus les particuliers, PME, TPI, comment on les adresse, certes santé, comment on les fait rentrer là-dedans, comment on évite le même problème qui a été très bien décrit avec les PME. Tout ça, c'est un autre sujet mais qui ne rentre pas et pas dans les... Je vais faire de la pub également, c'est que toutes les TPE, PME pourront se retourner, parce que là aussi, c'est un travail en coordination avec l'Annecy, vers leur région préférée. Vers l'Annecy. Voilà. Non, non, vers leur région préférée où là, effectivement, il va y avoir de plus en plus de délégués cybersécurité. vous avez des correspondants territoriaux qui sont là également pour vous aider. Et on travaille vraiment la main dans la main, donc là-dessus... Le mot à suivre, c'est CECIRT, CECIRT, parce que là-dessus, on est en train de mettre en place des CECIRT dans toutes les régions pour pouvoir aller vers... être au plus proche de ces acteurs-là. Et c'est un peu ce que disait Guillaume dans le tranche entre les deux. Sur le côté santé, est-ce que vous avez des questions ? Oui. Merci pour cette question. Je partage le point de vue. Si la question, elle est pour nous tous, je parle juste de l'ANSI de l'État. Je pense que l'ANSI contribue à cet exercice de sensibilisation, de motivation, d'accompagnement de toutes les filières sur le secteur pour former des spécialistes et pour que ce nombre de spécialistes qui est en déficit, finalement, puisse permettre d'arriver sur le marché. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a un enjeu supplémentaire. C'est de lui rendre la filière de votre sein de l'un de santé attractif parce que ça peut être robuste. Alors, si je peux me permettre, on peut voir des cas et créer des envies aussi. Alors, du coup, il y a la formation de spécialistes. Il y a comment on sensibilise les acteurs non métiers, cyber, à la pétence cyber. Et donc ça aussi, c'est partie de l'effort de sensibilisation qui conduit. Alors là, je mets, l'ANSI, c'est un des acteurs et là, pour le coup, le ministère des Solidarités et de la Santé a, depuis des années, il a bien passé pour en parler, fait cet exercice de communication, cet effort. Et là, pour le coup, on est dans cette situation parce qu'il y a eu cet investissement avant même Rouen. copie avant. Puis vous avez d'autres acteurs qui sont un peu inconnus dans le monde de la santé. Alors, j'en profite parce qu'il y a quelques représentants dans la salle et vous pourrez alors poser des questions après. Vous avez ce qu'on appelle les groupements de coopération sanitaire, enfin, ce qu'on appelait les groupements de coopération sanitaire, qu'on appelle les grades aujourd'hui. Donc, qui sont les bras armés des agences régionales de santé. Alors, je vais cafter, vous en avez un pour l'Ile-de-France qui est présent et une pour les pays de la Loire dont vous pouvez aller voir. Il y a également qu'ils font un travail, là aussi, en coordination d'appui à différentes structures de santé. Oui ? Il y avait une autre question ? Non ? D'ailleurs, on n'est pas tous égaux dans les régions. À ce niveau-là. On n'est pas tous égaux de beaucoup. Oui. Oui, l'Allemagne a décoré son premier décès cyber l'année dernière. Oui. Est-ce que la France a eu des cas similaires ? Alors, je vais prendre ma casquette Cézanne, comme ça, je n'oublie personne. Là aussi, ça a été un gros peu journalistique. Si vous prenez d'autres types d'attaques, type WannaCry qu'il y a eu en Angleterre, aujourd'hui, les Anglais estiment entre 600 et 900 décès induits par WannaCry. Tout simplement, il suffit de regarder, c'est la source ouverte Internet et des publications directes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le décès, en fait, a été induit. Il n'est pas causé par une perte de confidentialité ou une perte de système d'information. C'est qu'à un moment donné, vous avez un patient dans une ambulance, quand l'ambulancier ne sait pas où, dans le service d'urgence, où déposer le patient, à un moment donné, le patient, il porte bien son nom. Il va patienter un moment et puis, en fonction de son état de santé, au bout d'un moment, malheureusement, décède. La différence avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, il y a eu un dépôt de plainte qui a été fait pour une attaque sur un établissement de santé. Donc, c'était un cryptovirus. C'est des choses que, vous avez bien compris, sont relativement malheureusement banales. Et, effectivement, il y a eu à déplorer un décès. Mais ce n'est pas une mort directement réalisée par une attaque système d'information. Ce n'était pas la finalité, en tout cas. Ce n'était pas la finalité. Et en France ? Et en France, alors, à l'époque où j'étais au ministère, nous n'avons pas eu de remontée d'informations dans ce sens-là. Maintenant, en France, on parle beaucoup plus de perte de chance d'un patient. Sachant que la dernière chance, effectivement, c'est... En fait, l'attribution est compliquée. c'est ce que dit Philippe. Il y a une quinzaine d'années de ça, je crois, il y avait eu une grosse panne électrique dans un gros CHU français. Alors, je ne dirai pas laquelle parce qu'en plus, il est dans la salle. Et les journaux avaient titré panne électrique au CHU X, 4 morts. Les journaux avaient titré ça. Et il y avait effectivement eu 4 morts. Le problème, c'est que dans ce CHU, il y avait 4 morts par jour. Statistiquement, il y avait 4 morts par jour. Donc, l'attribution est très compliquée, en fait. il y avait une question. Oui ? Est-ce que dans ce cas, on va dire, de tout ce qui concerne la santé, les laboratoires pharmaceutiques, les pharmétiens, rentrent un peu dans le jeu de l'anti ? Ou est-ce qu'on est considéré en dehors du secteur de la santé ? Ils font partie de la chaîne complètement. Ils font partie de la chaîne. Ils sont à quel niveau ils sont exigeants comme par exemple les banques ou est-ce qu'ils sont plutôt au niveau de ce qu'étaient les hôpitaux il y a encore ? Vous avez deux choses. C'est très variable en fonction des constructeurs et des éditeurs de solutions. Si vous prenez l'industrie pharmaceutique en tant que telle, là aussi, je parle sous contrôle, les process de vérification et de sécurisation dans leur système d'information à eux, des gens, est à un autre niveau parce que derrière, également, ils ont des contrôles réguliers et que délivrer un médicament, ça passe dans tellement de fausses codines qu'il faut prouver. Une industrie pharmaceutique, il y a un autre aspect que n'ont pas les hôpitaux, c'est que derrière, l'objectif métier, c'est de faire de l'argent. Même si c'est pour le bien des gens, mais c'est faire de l'argent. Donc, les moyens qui peuvent être dédiés sont différents. Les dispositifs biomédicaux, là, on rentre vraiment sur une difficulté parce que ce sont des gens, et là, je parle de Cédric et Charles et le tient également, mais là, ce sont des gens qui ont fourni de bons services auxquels on demande de vérifier trois choses en matière de sécurité. que le résultat métrique donné corresponde bien à la métrique attendue par un professionnel de santé. C'est-à-dire, je prends un tensiomètre, il faut que ça donne bien la tension attendue et donc normalisée. Deux, si on adjoint ce dispositif ou que l'on implante ce dispositif chez un patient, ça ne provoque pas plus de dégâts que la maladie interne, que la veut le patient. Et trois, si on met ce produit au rebut, est-ce que c'est écologiquement propre ? Donc, en matière de cyber, il y a un blanc et qu'effectivement, on se retrouve, même aujourd'hui, avec des fournisseurs qui sont en capacité de vous fournir de très bons dispositifs. médicalement, c'est parfait en termes de, je dirais, d'usage, c'est parfait, mais qui repose sur du Windows 2000, du Windows 98, du XP. La situation est très variable. Quand vous avez affaire à un laboratoire qui mène un protocole de recherche clinique, par exemple, ils ont des exigences extrêmement élevées à tous les points de vue, ce qui est normal puisqu'ils doivent respecter tout un tas de textes, d'obligations réglementaires, que certainement, Axel connaîtra mieux que moi ou Philippe. Et par contre, effectivement, à côté de ça, vous avez des charlots, il faut le dire, vous avez des charlots. Plus tard que la semaine dernière, j'ai fait remonter au service du ministère et d'ailleurs à l'Intime, semble-t-il, l'existence d'un très gros acteur sur le marché, je ne peux pas dire son nom, évidemment, qui monte, alors c'est un petit peu technique, mais qui demande à monter des VPN Land to Land avec tous ses clients. Alors un VPN Land to Land, ça veut dire qu'il est physiquement connecté au réseau de tous ses clients et il a tous les hôpitaux qui sont clients chez lui. Donc son slogan, c'est « Avec lui, la vie passe mieux. » Oui, et je lui dis « Oui, et les virus aussi. » Ils sont nombreux à demander ça. Bien, oui, pardon, vraiment la dernière parce qu'après, on va être obligés de libérer la salle. Pour les deux praticiens, on part termine évidemment par rapport à la plus de deux minutes. avec deux points importants, la hausse de l'hôpitalière et l'intégration dans la vie et l'hôpitalie. l'hôpitalie sur le terrain, vous avez constaté les différences des améliorations en tout le monde ? Je me souviens à une époque l'Union soviétique qui annonçait des mesures pour lutter contre l'alcoolémie et après, trois jours après, ils expliquaient que le nombre de l'alcoolique avait baissé dans le pays. On n'y croyait pas trop si vous voulez, à l'époque. Là, on est sur des mesures de fond. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a décidé que l'établissement X est au OSE que le lendemain, son niveau de sécurité va s'élever. Ce sont des mesures de fond. Je ne sais pas si vous avez lu la directive Nice. Il y a quand même 23 mesures à mettre en œuvre pour tous les systèmes d'information essentielle que vous avez identifiés. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Donc, il y a certains établissements qui ont HCL parce que je vois Béatrice qui est en face de moi et d'autres qui avaient déjà commencé ces travaux-là avant même la directive Nice et qui ont eu quelque part une caution réglementaire pour continuer dans ces travaux. Il y en a qui n'avaient rien fait du tout et puis il y en a qui avaient déjà terminé une bonne partie des mesures. La relation de cause à effet elle n'est pas immédiate. Ça prend du temps et donc des ressources. Puis après, il y a une histoire de périmètre aussi de savoir qu'est-ce qu'un SIE. Qu'est-ce qu'un SIE ? Ça, c'est une autre histoire mais on ne peut y passer une heure. Là, par contre, c'est un autre débat. Voilà. En tout cas, merci à tous de votre attention. En espérant que vous mettez un peu plus éclat sur le monde de la santé. de la santé. Merci. 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 Merci.